Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Une colonne de véhicules militaires sème le trouble à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. L'armée ivoirienne n'a pas expliqué les raisons de ce mouvement de troupes, considérée comme une nouvelle provocation par les autorités de Ouagadougou. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est devenue une zone sensible. Pas seulement à cause de la menace sécuritaire que font peser les groupes djihadistes actifs côté burkinabé et accusés d'avoir installé des bases arrière côté ivoirien, mais aussi en raison des différents politiques entre Abidjan et Ouagadougou. Depuis jeudi 16 mai, la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux renforce les tensions. Filmées au téléphone, les images sont légendées ainsi, violation de frontière du Burkina par les forces de l'ordre ivoirienne. Elles montrent une file de véhicules militaires, légers, blindés, ambulances, qui s'avancent sur une route non goudronnée, passant devant un drapeau burkinabé fiché au sol. Un petit groupe d'hommes en tenue civile mais armée, qui semblent être des volontaires pour la défense de la patrie, VBP, ces supplétifs recrutés par les autorités burkinabées pour appuyer l'armée, les observent, passif. Voilà les ivoiriens. Vous les voyez ? dit la voix de la personne qui filme. Vous voyez ? Ce sont les ivoiriens, ils sont venus en quantité, avec des véhicules. Donc nous informons les autorités burkinabées que les ivoiriens sont en train de faire un truc. Ils sont venus avec des chars, des blindés. 6, 7, 8, 9, 10 dans cette région où la frontière n'est pas clairement définie, les auteurs de cette vidéo affirment que la scène se passe à El Antira, côté Burkinabé. Une note militaire consultée par Le Monde la situe quant à elle a priori en limite de frontière, côté Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, les autorités burkinabées prennent au sérieux cette nouvelle provocation, poursuit la note, qui souligne un risque de tensions diplomatiques accrues et un risque élevé de redéploiement d'un bataillon d'intervention rapide, avec toutes les conséquences envisageables de confrontation entre forces de sécurité. Des relations tendues, une source proche de l'armée ivoirienne assure que la colonne de véhicules n'a pas franchi la frontière mais concède qu'un tel déploiement a pu émouvoir la dizaine de VDP burkinabées en poste, d'autant que les deux derniers véhicules qui apparaissent sur la vidéo semblent être des Cobra 2 d'autocar, des véhicules de défense turques dont plusieurs unités ont été acquis ces dernières années par la Côte d'Ivoire. Ces engins de transport de troupes et de reconnaissance sont initialement destinés à des interventions rapides de contre-terrorisme face à des groupes armés. Quant aux raisons de ce mouvement de véhicules, elles n'ont pas été explicitées par l'armée ivoirienne. Merci.